Que ça allait améliorer la qualité du réseau, enfin on a eu tous des points positifs, comme si c'était la solution miracle. Or, c'est quand même une technologie assez peu développée. Et moi j'ai quand même l'impression, on en a déjà entendu parler, qu'il y a potentiellement un effet pervers, c'est-à-dire que si les sociétés ou les entreprises développent cette notion de micro-réseau et sortent en partie du réseau, ils payeront moins le réseau, ce qui va se répercuter sur la tête des autres, de ceux qui ne sont sans doute pas des grosses entreprises, qui vivent dans le centre-ville et qui n'ont pas les moyens de créer cette communauté énergétique. Alors la première question que je voulais poser à M. Legros justement, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque de casser cette forme de solidarité qu'est le réseau aujourd'hui ? Et donc, même si avoir un micro-réseau permettrait, enfin honnêtement, de réduire la facture, de générer une augmentation du coût de réseau pour les autres ? Apparemment, vous avez parlé fort pour vous entendre de là. Ça va, ça va. En effet, c'est un problème qui se pose. Et pour en revenir donc au projet Merigrit, on vous en a parlé assez, donc je ne vais pas vous en parler. C'est l'avantage de parler le dernier, c'est qu'on n'a rien à dire. C'est ça l'avantage. Néanmoins, dans Merigrit, financé en partie par le gouvernement, on avait trois missions. Il y a trois missions. La mission, c'est de construire le micro-grit, on vous en a parlé. La deuxième, c'était de mettre au point et de réaliser un IMS, on vous en a parlé. Mais il y a une troisième mission qui est importante, qui est justement de faire un rapport au gouvernement sur le fonctionnement du micro-grit. Parce qu'en fait, pour avoir et pour faire fonctionner Merigrit, il a fallu une dérogation. Parce qu'il est interdit actuellement sur le réseau en Wallonie, je dis bien, d'avoir un micro-grit. C'est contre, si vous voulez, ce qu'on appelle la législation qui est orchestrée en partie par le régulateur et le gouvernement. Or, il est une évidence, et vous l'avez entendu, qu'avec l'avènement du renouvelable, qui est inéluctable, en raison de Piotto, etc., etc. Il y a un problème qui est le fait que nous allons inévitablement devoir modifier les structures et le fonctionnement des réseaux. Parce que les réseaux n'ont pas été pensés pour ça. Les réseaux, comme il a été dit tout à l'heure, Xavier l'a dit, il y avait des générateurs quelque part, quelques endroits, les grosses centrales, qui généraient de l'énergie, et vous, en tant que client, vous receviez votre énergie au moment où vous le désiriez. Maintenant, le système avec le renouvelable, ce n'est plus possible, parce que d'abord, le renouvelable, un élément qui n'a pas été suffisamment mis en évidence, c'est que le renouvelable, il est intermittent. Il a été dit, à un moment donné, qu'en fait, on avait parfois, le solaire en l'occurrence, fournissait de l'énergie au moment où on n'en avait pas besoin, ce qui est vrai, mais c'est de l'intermittence, mais ça peut se passer aussi pendant la journée, surtout dans des régions telles que la nôtre, où finalement, il suffit d'avoir un gros nuage, ou tout simplement un bon orage, et on n'avait absolument plus d'énergie, même en temps de la journée. Donc, il faut du stockage. Donc, une des solutions pour le réseau, c'est le microgris, avec, évidemment, les solutions techniques et technologiques, et numériques, qui vous ont été développées. Ça permettrait de limiter les nouveaux investissements dans le réseau, dans le réseau de distribution traditionnel qu'on connaît pour l'instant. Par contre, ce qui est important, c'est tout simplement, comme Xavier l'a expliqué, qui va participer à la gestion, d'une part, mais aussi aux investissements qu'il faut faire sur le réseau. Et la mission que nous avons, je dirais, dans Merigritte, c'est justement de faire des propositions au gouvernement, parce que nous avons pour mission d'analyser le fonctionnement du microgris, à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau énergétique, bien sûr, voir la manière dont on optimalise les flux énergétiques, puisque, si je fais une incise, si vous voulez, vous savez que dans Kyoto et dans les grandes décisions européennes, nous devons faire pour 2030 30% d'économies d'énergie, 30% d'économies d'énergie. Vous devez savoir qu'en Wallonie, pour l'instant, on est à quelques pourcents, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, le gouvernement nous demande de voir, tout simplement, dans un microgrid, comment est-ce que, tout simplement, celui-ci doit être géré, de telle manière à faire des économies d'énergie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment est-ce que le microgrid doit fonctionner d'une façon optimale, auprès du économie, bien sûr, mais auprès du, bien sûr, technologique, et de telle sorte qu'en fonction des résultats que l'on va avoir, faire un rapport au niveau du gouvernement, de telle manière à modifier les législations actuelles. Mais les modifier, évidemment, pas n'importe comment. Les modifier en tenant compte de ce que Xavier vient d'expliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la solidarité au sens large du terme, parce qu'il est tout à fait normal que, si vous voulez, le réseau, il existe, donc tout le monde doit y participer. Et ce n'est pas parce que vous avez à un moment donné une société ou une entreprise qui, elle, pour différentes raisons, et des investissements, évidemment, importants, fait des économies d'énergie, ça c'est très bien, et des économies même financières, c'est très bien pour l'entreprise. Mais alors, il faut que, si elle utilise le réseau, si elle utilise le réseau, il faut à tout prix, évidemment, qu'elle participe à sa juste part dans le fonctionnement des services. Et dans le modèle du micro-réseau que vous avez en tête, la connexion au réseau traditionnel et existant, elle est automatique, elle reste, en tout cas, dans ce que M. Cornelius présentait tout à l'heure, ça semblait être un point de départ, garder une connexion. Donc, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on garde, il y aura quelque chose à payer au réseau, avec un tarif, peut-être une proposition tarifaire à faire évoluer. C'est une proposition que nous ferons, en tout cas, parce que, actuellement, en tout cas, ce qu'on appelle l'îlotage, c'est-à-dire, vous avez votre entreprise, je ne parle d'entreprise, vous investissez des batteries, etc., et finalement, vous investissez énormément, de telle manière, à fonctionner en autoconsommation, disons, 24 heures sur 24, pendant 365 jours. Il est clair que, pour l'instant, ce n'est pas tenable financièrement, parce que les batteries, évidemment, coûtent relativement cher, pour y avoir un montissement, etc. Bon. Mais il faut, en tout cas, envisager le fait que, chaque client, je vais appeler, doit intervenir dans la gestion des réseaux, en général. C'est clair. C'est un des éléments importants. Mais, si je peux ajouter une petite question, je voudrais quand même vous parler à tous les deux du financement. On n'a en tout cas pas parlé de sous, me semble-t-il, ni de montant. Est-ce que, vous pouvez nous dire, et chez CMI, et chez Cémi, c'était pour les deux projets, en tout cas, Mérisse et Mérigritte, un, combien ça a coûté, et deux, qui a payé ? Et si c'est nous, ou en partie, subsidiés, à hauteur de combien ça a été subsidié ? Je ne sais pas qui veut... Je vais répondre pour Mérigritte. Le projet Mérigritte a coûté 3 millions. 3 millions de euros. Et le gouvernement est intervenu d'une certaine... avec un certain ratio. D'accord ? Il intervient pour les grosses entreprises, Nettis en l'occurrence. D'accord ? Parce que c'est une grosse entreprise. Le gouvernement n'intervient que pour 40%. Pour une société telle... Pour l'université, il intervient à 100%. Pour le centre de recherche Cirice, il est intervenu à 100%. Pour une société siopustique, qui est une PME, il intervient à 60%. Donc, voilà. Donc, en fait, le gouvernement est intervenu, je pense, pour un million et demi, la moitié en... Le gouvernement Wacom. Oui. Le gouvernement Wacom. Et pour Mérigritte ? L'investissement initial est de l'ordre de 10 millions d'euros, qui a été également subsidié. Malheureusement, je ne peux pas vous dire la part exacte de subsides qu'on a reçu. et c'est pas... J'ai eu... C'est 40%. Je pense que c'est 40%. Vous n'avez pas pu bénéficier notamment du fonds fédéral aussi pour les projets innovants ou un truc comme ça ? On n'a pas été repris pour la première phase, mais nous avons été effectivement repris pour la deuxième phase et le subside complet, total, final, devrait couvrir effectivement de l'ordre de 40%. Ok. Bien sûr. Et sur la... la rentabilité du modèle, est-ce que c'est pas aussi un peu ça le problème à l'heure actuelle ? C'est que c'est tout bonnement pas encore rentable des micro-réseaux et que le cerveau n'est peut-être pas encore assez bon que pour le rendre à 100% rentable, même si sur la vidéo ça restait dans le verre assez souvent. Il y a plusieurs commentaires à faire là-dessus. Je voudrais d'abord rebondir sur le commentaire de Willy en disant qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il n'est absolument pas question qu'une entreprise ou qu'un particulier se déconnecte du réseau parce que c'est un non-sens financier. Alors si quelqu'un est suffisamment sot pour le faire, il peut le faire, mais ça va lui coûter bon bon, comme on dit chez nous, et donc il faut tordre le coup tout de suite à ce canard-là, ça ne va pas arriver tout de suite. Rappelons-nous du mois de décembre de l'année passée, on a eu 13 heures de soleil sur l'entièreté du mois, donc il vous faut des mégawattheures de batterie, c'est impayable pour tenir le coup, donc ça n'a aucun sens. Sauf si on commence à mettre des générateurs diesel chez soi, mais on n'avoue pas que ce n'est pas une attitude très écolo ni très citoyenne, donc tordons le coup à ce canard-là. Juste un commentaire sur le coup. Au jour d'aujourd'hui, chez CET, pour un micro-grid de plus petite dimension que Mery, on tourne, alors, c'est vraiment un ordre de grandeur, aux alentours d'un euro le watt-heure. Donc, ça vous donne une idée de combien peuvent venir les batteries, et les batteries dans ce coup-là, ça coûte environ 80% du prix. Après, tout est une question de législation et de cadre législatif où l'on se situe. Ici, en Wallonie, on a les compte-œufs qui tournent à l'envers chez les particuliers. Donc, on stocke, et le mot est tout à fait aberrant, on stocke son énergie sur le réseau, c'est-à-dire qu'on donne l'énergie qu'on produit au réseau, on se lave les mains, on laisse le réseau gérer cette énergie-là par tous les systèmes qu'on a expliqués tout à l'heure, et puis on reprend l'énergie le soir ou quand on est à la maison sans payer des batteries. Donc, ça n'a aucun sens. Monsieur, madame, tout le monde ne va certainement pas s'offrir une batterie pour payer de l'argent, et c'est une batterie de 10 kilowatts, aller mettre 10 000 euros pour une batterie, ça n'a vraiment aucun sens. Ça a introduit des comportements tout à fait iconoclastes où certaines personnes qui ont vu leur compteur tourner à l'envers pendant tout l'été se chauffent avec des chaufferettes l'hiver. C'est gratuit. Et on ne dépense pas de ma zone. Et donc, le problème dans nos métiers, c'est que la législation, elle n'est pas la même en Wallonie qu'en Flandre, elle n'est pas la même en Allemagne, ni en France. Mais pour les industriels, le modérant du réseau, il est économiquement viable si on modifie les législations ou pas encore ? En fait, il faut savoir que, principalement, il y a deux facteurs sur lesquels on peut jouer au niveau des industriels qui sont la quantité d'énergie que l'on va consommer et la puissance instantanée. Il y a quatre facteurs dans une facture d'électricité. Les coûts du réseau, les taxes, on ne va pas en parler. Au niveau de l'énergie, ça dépend de votre consommation. Et au niveau de la puissance, on a dit que c'est ce cas horaire. Et donc, en fonction du profil d'utilisation de l'entreprise Lambda, on peut déterminer avec l'EMS un fonctionnement du système qui va permettre de diminuer les coûts au maximum. Et là, ça, ça devient rentable. Je vais vous donner un exemple tout simple, ce qui est le cas de CET Power, donc la société mère de ma société. Ils ont très peu de panneaux solaires sur le toit. Et donc, cette énergie renouvelable qu'ils créent tous les jours, qu'ils produisent tous les jours, ils l'agrient quasi instantanément. Donc ça, ça va diminuer d'autant leur facture d'électricité. On leur a démontré qu'en utilisant des batteries, en stockant cette énergie-là et en l'utilisant autrement, c'est-à-dire en faisant du peak-shaving et donc en limitant la puissance, le facteur puissance sur leur facture, qu'ils allaient gagner plus d'argent qu'en consommant l'électricité. Mais on a besoin d'un EMS ? Bien sûr. Pour une seule personne. Bien entendu. Alors maintenant, on n'a pas besoin nécessairement d'un EMS qui fait tout ce que celui de Bertrand peut faire, mais il faut quand même un système au minimum intelligent et nos convertisseurs répondent à une partie du problème, mais pas seulement. Et dans tous les cas, on doit aller vers une incorporation de plus en plus grande de ces énergies renouvelables et ces projets-thès dont on parle sont également faits pour pouvoir influencer le législateur et pour pouvoir essayer de générer de nouveaux revenus pour les industriels qui désiraient faire ce type d'investissement. donc il faut savoir que c'est vraiment le départ, on va dire que c'est les test plans comme on les appelle pour pouvoir déterminer le cadre global et à terme pouvoir avoir un business model qui sera rentable et qui sera réplicable. C'est à des gros objectifs également de l'investissement qu'on fait et également d'Amérique. Je peux peut-être vous donner un exemple. Il est clair que dans le projet Merigrid, on voulait faire un projet, on voulait mettre des batteries aussi pour la technologie, pour étudier comment elles fonctionnent, pour pouvoir mettre au point les outils que ce soit pour CO2 ou que ce soit pour nous. Donc on a fait un investissement dans une batterie et quand on a rentré le projet à la région Allonne, on a dû dire on va investir autant, on va mettre une batterie de telle capacité. Ça nous paraissait être un ordre de grandeur intéressant d'un point de vue financier même si étant donné les coûts de développement etc. On n'allait pas vraiment faire de bénéfice avec ça pour le moment étant donné les coûts qu'on a. Donc il est clair que on a investi, ça a coûté, sur un projet pilote ça ne rapporte pas d'argent à ce stade. Par contre, on a commencé, on a mis en place ce modèle de communauté dont je vous ai brièvement parlé et on a commencé à faire des analyses de sensibilité, c'est à dire à faire varier les paramètres des différents facteurs qui apparaissent dans notre modèle de manière à voir finalement quelle est la quantité donc maintenant qu'on a le modèle maintenant qu'on sait comment le projet va vraiment fonctionner quelle est la quantité de batterie dont on aurait réellement besoin pour maximiser l'autoconsommation du site et faire fonctionner le système. Et on n'est pas arrivé à zéro donc il en faut il en faut il n'en faut pas autant que ce qu'on en a mis parce qu'on a un peu surestimé la capacité. Donc à l'heure actuelle si on change le modèle de réseau et qu'on favorise l'autoconsommation locale eh bien on montre qu'il faut du stockage en énergie c'est peut-être pas la capacité d'énergie qui est la plus la plus importante mais par contre il faut de la puissance pour comme je viens de le dire Jean-Pierre pour diminuer la pointe de consommation et même en fait finalement avec l'investissement qu'on a fait à mairie on va utiliser une partie de la capacité de la batterie pour maximiser l'autoconsommation du site mais le reste de la batterie n'est pas perdu on peut le valoriser sur le marché pour vendre des services au système donc je serais pas catégorique dans le fait de dire que même à l'instant actuel ça ne sert à rien enfin ce n'est pas ce n'est pas rentable avec ce qu'on montre finalement ça commence avec les prix actuels ça commence à le devenir même dans nos pays et puis il ne faut pas oublier que dans nos pays je pense qu'en effet il n'est pas opportun ou intéressant de se déconnecter complètement du réseau ça n'a pas beaucoup de sens énergétiquement parlant mais il y a des pays où on n'a juste pas le choix donc on développe aussi toutes nos technologies pour des pays où on n'a juste pas le choix soit parce que le réseau n'existe pas du tout soit parce que le réseau existe mais n'est pas disponible tout le temps il y a des pays comme le Liban par exemple où on a un horaire de disponibilité du réseau vous avez une application sur votre smartphone qui vous dit vous êtes dans tel quartier de la ville vous avez du réseau de telle heure à telle heure après vous n'avez plus de réseau alors ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui viennent installer un réseau parallèle avec des générateurs au diéser donc voilà il y a des business qui est chez nous qui commence à apparaître et puis on a eu je vous glisse une question pour rebondir là-dessus et puis je passe la parole au Jean de la salle qui me donne une micro précision sur le réseau pour ne pas toujours se flageller et se dire qu'on a probablement un des meilleurs réseaux au monde ici en Belgique il faut en être conscient même aux Etats-Unis ils pleureraient pour avoir le même réseau que le nôtre et donc on n'est peut-être pas dans le meilleur pays pour faire de l'argent qui coûte trop cher il faut aussi oui je suis d'accord mais il faut quand même peut-être dire un élément c'est que le réseau il a été pensé et installé en fonction d'un système centralisé maintenant que l'on passe un système de plus en plus délocalisé donc en l'occurrence chaque résidence va avoir son photovoltaïque il est clair que le réseau à certains endroits en tout cas est insuffisant et on a déjà calculé si vous voulez combien il fallait investir en région Wallonne pour remettre le réseau distribution donc le réseau qui passe chez vous finalement il faut entre 600 et 800 millions il faut bien savoir que si on fait cet investissement c'est vous et moi qui vont devoir payer les 600 et les 800 millions ça c'est clair ça va se répercuter sur votre facture d'électricité c'est une évidence donc le microgrid qu'on vient de vous exposer est une des solutions c'est une des solutions parce que tout simplement on reporte si vous voulez comme les trois orateurs l'ont expliqué la production et la consommation au même endroit quasi au même endroit c'est ça qui est important donc on utilise moins ou on n'utilise même pas du tout si vous voulez le réseau existant donc c'est un des éléments donc voilà et juste quand je vous entends parler après je passe la parole à la salle j'aimerais bien que vous positionnez chacun là-dessus Bertrand vient de le faire est-ce que ces micro-réseaux et ces batteries ce n'est pas in fine sa première utilisation ce sera de l'exporter dans des pays où on non encore électriser j'ai entendu d'ailleurs Semi parler je pense en premier lieu d'aller là-bas et en Belgique les Allemands expliquaient je les citais en introduction dans un exemple justement les Allemands qui ont mis ces batteries ils disent on les utilise aujourd'hui en tout cas principalement pour cette réserve d'Elia c'est-à-dire pour faire l'équilibrage du réseau en temps réel parce que ça c'est rémunéré et qu'on s'y retrouve mais pour le reste c'est encore un peu enfin voilà on n'y est pas encore je pense que Bertrand a répondu en partie en disant que je crois que les deux étaient possibles j'ai entendu si je résume ici la réponse de M. Le Gros que ça permet aussi en fait d'empêcher un surcoût un investissement à venir dans les réseaux en tout cas de limiter en développant autre chose donc c'est aussi disons une non-dépense une non-augmentation et je ne vous ai pas entendu donc si je peux me permettre il y a un point qu'il faut pour moi préciser c'est le fait qu'on a de plus en plus d'objectifs pour incorporer de plus en plus une plus grande part d'énergie renouvelable il ne faut quand même pas oublier que si on arrive à un certain pourcentage critique le réseau ne tiendra pas tout à fait donc il faut pouvoir et là ok on a parlé que le prix était peut-être un petit peu cher mais il faut trouver des solutions pour continuer à augmenter la part d'énergie renouvelable et que le réseau tienne donc il y a quand même un moment où c'est vrai que c'est facile c'est facile d'imaginer le cas du Liban que je connais assez bien parce qu'on était vraiment en train de l'étudier où il y a vraiment on sait à quel moment la personne le consommateur n'aura pas accès à l'électricité donc là c'est très facile d'imaginer si on lui rajoute une batterie avec une telle autonomie il aura pendant cette période de blackout de l'énergie à utiliser comme il le souhaite mais j'insiste sur le fait qu'il y a une limite à la corporation due à son intermittence des énergies renouvelables et qu'à un moment ou à un autre il faudra trouver une technologie que ce soit batterie ou peut-être quelque chose d'autre à voir mais qui permettra de continuer cette incorporation et donc outre le prix il y aura la nécessité pour moi de trouver cette technologie quelle qu'elle soit mais pour répondre à une question le prix il ne faut pas oublier un élément c'est qu'il y a 10 ans le photovoltaïde coûtait horriblement cher maintenant c'est quasi rien enfin je veux dire c'est quelque sorte et les batteries c'est pareil les batteries c'est la même chose donc il faut savoir que si je dirais le stockage si le stockage prend l'importance dans le sens microgris enfin peu importe il est évident que le coût des batteries va commencer à diminuer et les projections montrent que pour 2030 je pense c'est 2030 ça devient il faut que ce soit inférieur à 100 euros le kilomètre or pour l'instant on est nettement au-dessus un mot sur la grimace peut-être Jean-Pierre Chine moi je ne croyais pas je suis entièrement d'accord le PV coûte beaucoup moins cher et ça va devenir et rester le moyen de production d'électricité le moins cher au monde sur la diminution des batteries je suis moins optimiste et avec le développement des batteries électriques ou des choses comme ça aujourd'hui une batterie type chinoise c'est 0,5 et donc Willy nous parle de 0,1 et donc je dis moi au jour d'aujourd'hui ça coûte 1 donc 0,1 en 2030 moi si je veux bien signer là c'est aucun problème on peut aussi espérer qu'il y a peut-être d'autres technologies qui vont émerger il y a beaucoup de développement qui sont faits pour l'instant par exemple sur des batteries organiques qui coûtent beaucoup moins cher l'électrolyte ne coûte quasi rien donc on pourrait peut-être espérer que ces nouvelles technologies nous amènent à la target de 100 euros j'ai discuté avec le fournisseur de mon voisin qui est éminemment qui est BYD pour ne pas le citer et il ne prévoit zéro diminution sur les deux années à venir bon il ne faut pas intérêt à annoncer une diminution non plus mais bon je ne pense pas que la diminution de BYD ne sera pas aussi forte d'ici 2030 je pense dû justement à la l'information que je vous donne c'est une projection qui a été faite au niveau international bon ça vaut ce que ça vaut bien sûr Dieu t'entend parce qu'à l'inverse c'est vrai pour le photométalique on n'avait pas trop vu venir il y a d'ailleurs certains walloniques qui s'amortent toujours les doigts est-ce que dans la salle quelqu'un a une question je vois un bras qui se lève allez-y bien fort pour qu'on entende un certain nombre de sociétés de grandes sociétés sont déjà équipés au niveau du matériel des batteries des générateurs des panneaux des photométaliques pour mettre sans être que en cas de problème en cas de coupure du primaire est-ce que l'installation de l'EMS serait décrète d'intéressant pour eux et est-ce qu'on parlerait à ce moment-là de microgrids je pense que ça dépend vraiment du type d'application je connais il n'est plus dans la salle je connais quelqu'un qui travaillait chez GlaxoSmithKline par exemple où ils étaient connectés au réseau ils le font toujours ils ont des solutions de backup ils produisent des vaccins ils ont des solutions de backup avec des gens des groupes au diesel je ne sais pas s'ils le font maintenant à l'époque il était question de les mettre sur le marché ces gens parce qu'ils sont évidemment 99,9% du temps inutilisés mais ça leur coûtait tellement d'argent si jamais les gens n'étaient pas disponibles au moment où ils en avaient besoin pour sauver leur production qu'ils ne voulaient pas le faire donc ils ne voulaient pas perdre cette capacité-là à être autonome au moment où c'était disponible donc je pense que dans un cas comme ça ça va rester la même situation ça leur coûte tellement d'argent de perdre leur production la production des vaccins ça va rester la même chose dans des usines où la production est moins critique c'est le cas finalement à Mairie on n'a pas d'entreprises qui ont des productions qui sont ultra critiques ben là je pense que oui si la production est décide les gens sont déjà là par exemple à Mairie une des compagnies c'est CBV ils font des ventilateurs et ils ont des gens 7 où ils les louent je ne sais plus s'ils les ont ou s'ils les louent pour pallier leur pointe de puissance parce qu'une fois de temps en temps ils testent des gros ventilateurs ça leur fait une pointe sur le réseau ils les louent donc est-ce que ça ne vaut pas la peine plutôt d'investir dans des batteries et puis de mettre un système intelligent pour les gérer le reste du temps et pas seulement au moment où ils ont une pointe de puissance pressentie à mon avis oui ça vaut la peine ça dépend je pense qu'il n'y a pas une réponse catégorie ça dépend des cas on ne peut pas passer par un agrégateur par exemple qui lui met à ligne une dizaine ou une quinzaine de sociétés qui ont peut-être des capacités pour réduire le risque justement sinon on en a vraiment besoin on peut encore l'utiliser l'agrégateur vient mais l'agrégateur il ne va pas interdire un blackout local s'il n'y a plus d'électricité localement sur le réseau de distribution l'agrégateur ne va rien pouvoir y faire non donc il va oui on peut aussi par contre utiliser l'agrégateur pour mettre à disposition c'est une autre façon de valoriser une source inexploitée ou pas suffisamment exploitée de stockage de genset dans ce cas là oui c'est plutôt dans les services de régulation de la fréquence plutôt que dans des anti-blackout puisque la quantité de puissance disponible n'est pas sûre j'ai en tête d'ailleurs qu'il y a des hôpitaux qui font déjà ça aujourd'hui avec tout le groupe électrogène qui joue sur la flexibilité et qui postulent dans des réserves accouchées dehors il y a des égrégateurs qui travaillent avec Orange parce que tous les pinons de GSN sont sécurisés par une petite batterie parce que personne ne peut supporter que le bidon de GSN tombe en panne et qu'on n'ait plus de réseau et donc en travaillant avec les 10 000 les 10 000 antennes et les 10 000 petites batteries on arrive à avoir une quantité d'énergie stockée qui va bien alors on a la même chose nous avec une société qui ont travaillé en Californie où ils poussent pour que au domicile c'est subsidié par le gouvernement californien au domicile de monsieur et madame tout le monde il y ait 2 kWh alors ça n'a rien du tout 2 kWh ou plus de batteries et il y a des applications délivrées par la même société qui permettent de faire un monitoring une photo instantanée sur la Californie et de savoir combien de fois 2 kWh sont disponibles fois 1 million de personnes pour pouvoir donner des services au réseau ça c'est le rôle de l'agrégateur c'est un métier qui se développe aussi sur la gestion de la demande oui est-ce qu'on a une idée du coût énergétique du recyclage de ces batteries si on les commence à développer de manière importante est-ce qu'on a une idée de bilan global énergétique c'est une question qu'on se posera dans 40 ans c'est souvent comme ça vous avez raison vous avez absolument raison personne ne s'est posé la question pour les PV par contre la personne s'est posé la question pour les PV pour le nucléaire non plus c'est un peu un mais c'est vrai est-ce qu'on sait comment on recycle comment on récupère les panneaux solaires je ne sais pas si vous le savez il y a une société à Liège ici à Serein qui le fait s'appelle l'ECMA ils recyclent des panneaux solaires je ne connais pas les chiffres précis mais ils recyclent une bonne partie des panneaux solaires et ceux qui récupèrent et qui sont toujours bons à l'emploi ils les réutilisent il y a déjà des choses qui sont faites pour les batteries ça dépend vraiment des technologies qui sont utilisées je pense il y a aussi dans le monde des batteries il y a plein de gens qui veulent réutiliser des batteries parce que quand on dit qu'une batterie n'est plus utile en général ça veut dire qu'elle n'a plus sa capacité totale initiale elle est peut-être tombée à 80% de sa capacité totale initiale et donc on la remplace il y a des gens qui les récupèrent pour refaire des applications autres des batteries par exemple avec des batteries de seconde main et puis après évidemment la question une finesse posera du recyclage j'ai lu une étude de chez Tesla par exemple qui est un des plus gros fabricants de batteries maintenant il disait que ça n'avait aucun sens qu'il valait mieux les recycler je ne suis pas expert dans le domaine il y a des gens ici à l'université est-ce qu'il y a des études en parallèle avec toutes ces problématiques il y en a je vous avoue que je ne les connais pas suffisamment mais il y en a et puis il y a des analyses de cycles de vie ici à l'université M. Pirard par exemple Éric Pirard candidat recteur si vous avez un suivi un peu l'élection littoral malheureux ben fait ce genre de choses moi j'avoue que ça sort un peu du cadre de mes compétences mais il y a des problèmes ça dépend vraiment des technologies de manière très concrète nous dans nos phases d'études on étudie effectivement maintenant la fin de vie de la batterie et pour ce faire on a mis en place une task force qui est déjà en contact avec une société spécialisée allemande je ne peux pas vous dire le nom pour cette société recycle déjà tout ce qui est batterie et lithium le problème étant qu'au jour d'aujourd'hui certains très gros fabricants préfèrent les stocker à l'arrière de leur très grande boutique que de les stocker que de les recycler pour une très bonne raison c'est le coût alors ce qu'on dit mais on n'intègre pas le coût des choses dans les productions non non actuellement c'est non on ne le fait pas non il y a peu de malheureusement je pense qu'il y a peu de choses pour lesquelles on le fait vous avez raison mais c'est pour pouvoir comparer avec les technologies actuelles vu qu'on ne l'a pas fait pour ce qu'on a fait il y a 10 ans on continue à réfléchir comme ça non mais je pense que c'est une interrogation qui est tout à fait valide il y a des études qui se font sur le le TRE le taux de retour énergétique des choses qui sont voilà qui se font pour pas seulement pour le stockage aussi pour les renouvelables donc il y a des choses qui se font pour ça il y a des études qui commencent à exister etc et il est clair je ne pense pas qu'il faut je pense que il faut à un moment combiner ces solutions avec des solutions pour optimiser et diminuer la consommation il ne suffit pas de se dire on va tout remplacer par ça je pense qu'il n'y aura pas de solution miracle mais voilà il faut trouver un juste milieu et si je peux juste faire une mini parenthèse dans la parenthèse si je fais la comparaison avec la technologie nucléaire dont on parle beaucoup si on regarde les études ou les références qui avaient il y a 20 ans sur le coût de la gestion des déchets à long terme notamment produit par les centrales et l'actualisation de ces études et du coût aujourd'hui je pense qu'on a déjà multiplié par un facteur incroyable le coût et à mon avis dans 10, 20 et jusqu'à dans 100 ans vu qu'apparemment les déchets les plus radioactifs on les enterrera qu'au delà de 2100 je pense que le coût qu'on annoncera je ne serai sans doute plus là pour le vivre et vous non plus je vous souhaite j'ai toujours là vous voyez ces études on peut aussi leur faire dire beaucoup de choses et le résultat final on peut parfois sans critiquer les chercheurs qui les réalisent mais être très éloigné de ce qu'on disait à l'époque quand il s'agit d'une étude de coût c'est toujours très difficile si vous voulez on peut la faire à un moment donné en fonction des éléments que l'on a mais il est quasi impossible de la définir ce que le coût de ces éléments deviendra dans 10 ans ou dans 15 ans c'est le cas du nucléaire dans les années 60 puisque j'ai vécu ça personnellement c'était assez exceptionnel etc et puis alors vous voyez les ennuis des vécuvoir les ennuis des marques c'est normal je crois que technologiquement on est plus ou moins tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de soucis articulés technologiques c'est aucun problème il n'y a qu'un dénominateur financier derrière on ne va pas te voir les amphires à 400 mètres sous terre le point positif de la rarification des matériaux sont le fait qu'au jour d'aujourd'hui ça coûte moins cher de stocker derrière que d'aller que d'aller l'extraire le jour où il y aura vraiment un problème de disponibilité du matériau précieux qui coûtera peut-être beaucoup plus cher à extraire à partir de ce moment là on va vraiment penser à recycler et là on va peut-être faire ça très vite parce qu'on aura besoin de grosses quantités c'est toujours le problème du coup mais le point de vue technologique ne pose pas de problème sur le recyclage on le fait déjà du coût et de la quantité c'est ça c'était le même problème avec le pétrole dans les années 70 où on disait que c'était la crise et qu'il n'y avait plus de pétrole mais le prix du pétrole a tellement augmenté qu'il y a des tas de gisements qu'on a trouvé qui étaient économiquement rentables et qui n'était pas rentables à ce moment là donc c'est exactement le même problème allez je pense qu'on peut encore prendre une dernière question je vois qu'il y a un allez-y oui merci moi je voulais peut-être voir le point de vue du citoyen on va passer dans la presse régulièrement enfin on nous annonce des coupures par-ci par-là deux heures le soir à gauche à droite nous avons 7 centrales nucléaires et il n'y en a plus qu'une qui tourne sauf peut-être une deuxième qui vient d'order 2 sur 7 ensuite on traîne un peu la savate quand il faut rajouter une centrale nucléaire et donc politiquement etc ça pose beaucoup de problèmes alors on voit ici clairement qu'on est en train on est en train de faire enfin c'est vraiment l'embryon d'un nouveau paradigme donc moi j'ai aussi appris de l'électricité à l'école c'était évidemment à l'époque donc c'était grande centrale la distribution et ici on est en train vraiment décentraliser tout alors d'un côté on subit un peu une pression je veux dire d'insuffisance d'électricité on n'a pas assez il y a un manque en tout cas c'est ce qu'on nous dit dans la presse je veux voir monsieur le gros qui font se sourcer je veux voir que j'ai la chose et d'un autre côté on voit des nouvelles technologies un nouveau paradigme alors ma question elle est dans combien de temps est-ce qu'on pourra compter là-dessus est-ce que c'est dans 5 ans j'entends à grande échelle dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans est-ce que comment va se faire la transition est-ce que vous avez une idée voilà qui veut répondre en tout cas il y a en tout cas un élément si vous voulez auquel vous devez penser c'est que l'Europe a décidé qu'il devait y avoir certains ratios donc autrement dit renouvelables les gaz à effet de serre et économie d'énergie qui vont tout cela tous ces éléments vont engendrer un développement de ce qu'on vient dont on vient parler aujourd'hui c'est 2030 où il faut là si vous voulez 40% je l'ai dit 40% de renouvelables 30% d'effet de serre et 30% si vous voulez d'économie d'énergie donc tout cela c'est un élément en tout cas politique européen qui va en tout cas engendrer des modifications donc celle dont je parlais tout à l'heure des crétales qui se trouvent au niveau Wallon il faudra bien qu'à un moment donné si vous voulez le microgrid enfin ce qu'on appelle maintenant des réseaux alternatifs il faudra bien les utiliser donc tous ces éléments là en tout cas vont accélérer à mon avis ça va accélérer énormément des choses ça c'est quasi une certitude je vais vous dire une chose c'est que on en avait suffisamment parlé à un moment donné qui était l'accord de Paris vous vous souvenez où tous les hommes tous les états européens et mondiaux s'étaient réunis avec des objectifs lorsque actuellement on regarde ce que chaque état a fait c'est quasi négligeable par rapport à ce qu'il devrait faire pourquoi ? parce que c'est l'inertie je dirais de la société des sociétés dans lesquelles on vit mais à un moment donné il va falloir que tout ça prenne de l'ampleur et de la vitesse je crois qu'à ce moment là les choses vont vraiment changer ça c'est quasi sûr pour moi on en a peut-être pas parlé aujourd'hui parce que c'est pas le thème mais je pense que la chose numéro un aussi à faire notamment dans les politiques et avec les impositions européennes c'est de réduire la consommation en tout cas de prendre toutes les mesures en oeuvre sur l'isolation du bâtiment des choses comme ça ça paraît toujours trivial de le dire mais c'est là dessus qu'il y a un potentiel assez énorme pour réduire et déplacer parfois certains pics pour essayer de faire en sorte que oui le pic de consommation soit moindre après le problème c'est qu'il y a les ferbons sur la consommation et quand on isole mieux les bâtiments les gens consomment plus d'énergie parce qu'ils dépensent moins pour mais non mais ce phénomène existe et c'est clairement quelque chose qui s'est vu tout au fil de l'amélioration des technologies les gens n'ont pas réellement diminué leur consommation énergétique donc je pense qu'il faut aller un peu au-delà il faut imposer aux gens de consommer à un moment il faut prendre des décisions pour leur imposer de consommer moins si on veut réellement qu'ils consomment moins ou il faut qu'il y ait des phénomènes un peu extrêmes qui se passent pour que finalement les gens le fassent pas donc comme des blackouts ou des choses comme ça mais ce qu'il faut aussi bien se rappeler c'est que là on parle d'électricité et l'électricité en Belgique c'est 80 TWh de consommation par an la consommation d'énergie primaire en Belgique je crois que c'est de l'ordre de 500 TWh par an donc 80-500 donc ce n'est qu'une partie de la problématique et peut-être que en conclusion ce que je dirais c'est que si on permet donc il y a vraiment il y a une partie des 420 TWh qui restent qui sont pour le chauffage des bâtiments et puis il y a le reste pour le transport et pour les autres usages pour le chauffage des bâtiments par exemple on utilise très peu la co-génération pour le moment donc on utilise des chaudières qui ne font que de la chaleur mais pourquoi est-ce qu'on le fait à l'échelon individuel c'est parce qu'une co-génération individuelle ce n'est pas très efficace à petite taille par contre si on évolue vers des modèles où on peut éventuellement faire des petites centrales à co-génération enfin des centrales à co-génération un peu plus grandes mais partager l'électricité qui est produite avec ses voisins avec des modèles comme on les propose pour avoir des petites communautés énergétiques ça va peut-être devenir des solutions qui sont pérennes et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup de batteries ça nécessitera peut-être d'en avoir un petit peu mais pas énormément donc il y a des solutions comme ça je pense que dans la réflexion on a beaucoup centralisé la discussion sur l'électricité mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect thermique et par exemple la co-génération co-génération qui pourrait être faite soit avec des ressources naturelles actuelles soit avec de l'hydrogène ou des gaz de synthèse plus tard et bien ces processus-là ne sont pas tout gros non plus ils ne sont pas si efficaces que ça pour nous peut-être juste rebondir sur les économies d'énergie et dire que dans certaines entreprises grosses entreprises il y a déjà des programmes qui sont installés notamment chez Schneider en France au sud de la France où l'entreprise a un contrat avec EDF et est capable de délester une partie de sa puissance et de se passer des aires conditionnées pour les employés de minimiser ses consommations électriques donc il y a toute une série d'économies d'énergie qui sont prévues à grande échelle et pourquoi pas faire un peu des efforts chez nous aussi et demander à madame de mettre un pyjama en pigou plutôt que de monter le chauffage parce qu'on nous parle de la loi Est-ce qui passe peut-être parfois par des assistants financiers aussi à réduire la consommation ou à revoir peut-être simplement le fonctionnement de la tarification ça doit être à l'échelle de la communauté énergétique oui oui allez il n'y a plus de main il y a une main justement est-ce que la réglementation qui est en vigueur au niveau de gestion d'énergie ne va pas aider justement à favoriser cette production sur le réseau où on pourrait avoir un tarif différent sur la production et sur la consommation je pense qu'à mon avis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour dire que les tarifs pourraient être un peu plus incitatifs et un peu moins 19ème ou 20ème siècle il est clair que dans les modèles qu'on propose ça doit passer par une différenciation des tarifs ça c'est inévitable je ne connais pas exactement les propositions qui sont faites pour le moment mais ce n'est pas une simple différenciation aujourd'hui ou pouvoir mettre des taxes en plus quand les gens réinjectent dans le réseau je pense que ce n'est pas ça qui va réellement changer les choses je pense qu'il doit être un peu plus profond que ça c'est mon avis il est clair que c'est le seul moyen de coacher monsieur et madame tout le monde si le prix de l'énergie est variable tout de suite le comportement va s'adapter ça va être immédiat on va voir ça bien sûr et c'est vrai que tout ce qu'il y a le bihoraire aujourd'hui même pour la tarification du réseau ou le compteur qui tourne à l'envers complètement sur tous les composants de la facture pour le photovoltaïque c'est quand même contre enfin c'est des choses qui sont devenues contre naturelles c'est contre la logique même du fondement si on ne trouve pas quelque chose pour enfin voilà le problème c'est que je ne sais pas qui va oser le dire mais donc je vais le dire derrière les fournisseurs ont beaucoup à perdre et les gestionnaires de réseau ont beaucoup à perdre en réformant la tarification et donc il y aura des oppositions à mon avis assez rudes quand le modèle arrivera sur la table est-ce que tu as c'est encore de défendre ? ah oui mais il y a des je pense qu'il y a une volonté politique et il y a des fournisseurs qui sont prêts à le faire mais derrière il va y avoir du lobbying assez rude parce que pour aller dans le sens de Xavier je peux vous dire que lorsque le dossier Mary Grid a été introduit au niveau du gouvernement donc en 2016 d'accord il y a eu pas mal de manifestations de ce qu'on appelle des lobbies contre le projet ça répond disons à la question de Xavier enfin à l'intervention de Xavier parce que justement le microgrid va nécessairement engendrer une modification des structures du réseau une modification des flux énergétiques une modification de la tarification une modification et une modification des taxes aussi ça c'est clair et c'est inévitable donc tout ça évidemment ça fait toujours ça engendre toujours des réactions de conservateurs quels qu'ils soient voilà pour tempérer un peu votre enthousiasme je suis sûr que ça va bouger dans ce sens là aussi mais pour avoir pris de l'électricité variable il faut avoir des constructeurs intelligents partout ça c'est pas gagné donc ça on y va mais ça va probablement parce que je vais au niveau des liaises en train d'éployer ce qu'ils appellent le mixix on va remplacer le format actuel qu'on connait et où on pourra faire des différenciations entre la production et la consommation je veux dire le panneau solaire ou l'éolien qui est dans le jardin je pense que ça pourrait aller dans ce que vous avez besoin et dans votre sens pour pouvoir produire ce genre d'intellect en temps réel il faut un en temps réel ou au jour le jour il faut un un compteur intelligent quand même ça suffit pas de nouvelles normes mais vous avez vu si vous voulez les levées de boucliers qui apparaissent sur le compteur intelligent le problème est complètement déplacé ça devient sur la liberté individuelle c'est ça parce que la protection des données privées bah oui la protection des données donc c'est tout ça qui freine mais conceptuellement avoir un compteur vraiment intelligent pas seulement un système de comptage un compteur intelligent dans chaque habitation donc ou dans chaque résidence de chaque entreprise c'est conceptuellement c'est inévitable quoi et c'est même ça devrait déjà être hein mais vous avez justement tout ce phénomène de de réaction de conservatisme quoi on vous interrompt monsieur sur les taxes oui en fait avec la structure belge fédérale régionale etc une bonne composante de l'électricité et des coûts d'électricité c'est la TVA la TVA étant fédérale on avance en Wallonie qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral est-ce que ça ne va pas en 20 ans 2019 mai 2019 en tout cas pour le coup il y a beaucoup de gens qui l'ont dit la répartition et le découpage absolument imbécile des compétences énergétiques entre les régions et le fédéral ne plaît plus à personne ni aux régionalistes ni aux gens qui défendent plutôt une compétence en retour au fédéral donc j'ai quand même l'impression qu'inévitablement un jour ou l'autre on va prendre certaines responsabilités pour remettre un peu d'ordre dans la façon dont on a découpé les responsabilités parce que ici en fait on les a tellement découpés que plus personne n'est responsable de rien qu'on attend la ministre fédérale qu'elle mène disons qu'elle pilote une forme de concertation c'était ce pseudo-pacte énergétique mais dont il n'est pas sorti grand chose et les régions elles-mêmes essayent de prendre leur autonomie mais sont bloquées parce qu'il leur manque certaines choses notamment le levier sur la TVR par exemple donc c'est vrai que la Belgique ne facilite sans doute pas ne simplifie pas les décisions et les évolutions des cadres législatifs divers et variés ce que vous pointez là est très important aussi parce que on va changer le modèle on change le modèle régulatoire pour faire en sorte on essaie de faire changer le modèle de fonctionnement du système ça n'a pas que des implications sur le système électrique ça a évidemment des implications sur tout le schéma de taxation et d'imposition et donc juste pour dire que c'est des choses qu'on n'est pas complètement naïfs donc on travaille aussi avec des gens en droit ici à l'Université de Liège par exemple pour analyser l'impact sur ces schémas là et voir quels sont les problèmes éventuels et les réponses éventuelles qu'on pourrait apporter donc si vous regardez le fil d'actualité de Damien par exemple il vient de poster un article qui parle de pas vraiment pour le modèle dont on a parlé aujourd'hui mais pour quelque chose de similaire avec les véhicules électriques ce sont des choses auxquelles on essaie de réfléchir aussi maintenant évidemment on n'a pas toutes les cartes en main pour décider d'où on va mettre la TVA combien on va la lever etc mais on peut faire des propositions et voir l'impact de ça vous faites penser à un article que j'ai toujours rêvé d'écrire mais que je n'ai jamais réussi à faire alors je vais vous partager mon rêve mais je n'arrive pas à le calculer on a beaucoup parlé de la bulle photovoltaïque wallonne qui est en fait traduite par des surcharges à différents niveaux sur la facture mais sur la facture des wallons la TVA s'applique à 21% sur ces surcharges donc je rêverais de pouvoir calculer ce que l'état fédéral qui n'est responsable de rien a empoché comme bénéfice vu qu'il a prélevé 21% en plus d'une surcharge créée par les wallons mais donc c'était jackpot aussi au niveau fédéral enfin ce qui paraît complètement surréaliste c'est une bonne affaire pour le fédéral donc j'aurais rêvé un jour d'écrire que le photovoltaïque wallonne c'était une très bonne affaire pour les caisses du fédéral d'autant de millions mais je n'ai pas su faire l'estimation moi-même enfin il faudrait que je m'y remette une fois ou que quelqu'un si quelqu'un est intéressé dans la salle de me la faire et de l'assumer je la publie sans problème on peut encore prendre une allez c'est vraiment la dernière parce qu'on déborde tout Etienne je voulais juste demander si les algorithmes étaient là voilà oui si les algorithmes si les algorithmes étaient orientés strictement sur la technologie ou si ils tiennent compte de la de la tarification ou de ces problèmes là et dans ces cas là est-ce qu'on a pas des effets pervers qui se trouvent on essaie réellement de tenir compte du maximum de choses qu'on peut donc oui il y a les aspects techniques qui vont se traduire plus par ce qu'on appelle dans le jargon des contraintes donc ce qui est techniquement infaisable on est obligé de le manifester par des contraintes et puis les contraintes plus économiques ou qui peuvent se traduire par un moment enfin il faut qu'elles se traduisent en euros et bien elles vont être prises en compte dans une fonction qu'on essaie d'optimiser et donc on va oui on essaie réellement de prendre en compte des aspects tarifaires mais bon voilà à un moment donné ce qui est difficile de faire c'est qu'à un moment donné on doit réfléchir dans un cadre fixé on doit réfléchir dans le cadre qui existe mais on doit aussi réfléchir dans les évolutions possibles de ce cadre là donc c'est des choses qu'on va essayer de faire mais on a des projets aussi là dessus et on le fait très simplement encore une fois par des analyses de sensibilité si le tarif évolue qu'est-ce que ça donne donc ça c'est des choses qu'on fait et puis si la structure du tarif évolue réellement qu'est-ce que ça donne aussi c'est-à-dire on a aussi des projets on essaie d'apporter des réponses à ça en collaboration avec des économistes plutôt de l'université mais voilà c'est pas c'est pas des choses évidentes c'est ça qui fait la complexité du monde de l'électricité c'est que tout est lié enfin tout vient du fait qu'on a une contrainte que l'électricité finalement doit être consommée au moment où elle est produite ça donne lieu à une complexité extrême dans tout le système et ça se répercute à tous les groupes Allez, je sens que c'était bien merci à tous de votre écoute merci aux orateurs merci à tous 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 merci à tous